bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire alors premièrement je voudrais faire un test de son et aussi de vidéo si vous pouvez nous dire que me confirmer vous m'entendez bien et puis aussi j'en profite pour attendre un petit peu que que tout le monde se connecte c'est vrai qu'on a eu quand même beaucoup de succès encore une fois avec ces webinaires en collaboration avec fertiline il ya eu beaucoup d'inscrits et je vous remercie pour votre intérêt je vois qu'on nous dit que tout va bien oui on entend parfaitement très bien alors je vais attendre encore quelques minutes histoire que tout le monde puisse puisse participer je vois qu'il ya quand même déjà 20 participants et voilà je suis en compagnie de virginie et d'adva merci d'être là avec nous bonjour à tous merci à vous bonjour à tous alors ensuite on fera les présentations donc je vais commencer par partager notre petite présentation parce qu'on va faire chacun une petite présentation avant de passer aux questions réponses donc je vous rappelle que pour pouvoir poser vos questions vous devez cliquer sur l'icône questions et réponses et vous poserez toutes les questions et à la fin de la présentation on passera à la partie la plus intéressante aussi qui serait de répondre à toutes vos questions alors on va on va partager la première diapo donc voilà je passe à la suivante donc j'aimerais commencer par vous rappeler voilà le thème d'aujourd'hui de ce soir c'est être acteur de sa pma c'est à dire de son traitement de procréation médicalement assisté ce sera un premier webinaire inscrit dans une série on fera plusieurs webinaires en collaboration avec avec fertiline on vous rappellera ensuite voilà les différents types de webinaire qu'on fera par la suite et aujourd'hui en fait c'est une vue d'ensemble sur comment participer activement à la réussite de son traitement alors il y aura une partie plus médicale que je présenterai et une autre partie qui va traiter de tout ce qui pourra améliorer et apporter au niveau individuel et que vont présenter adva et virginie alors donc je vais présenter notre notre groupe de clinique alors c'est le groupe ivf life qui est né de la fusion de trois cliniques en espagne nous sommes spécialisés en procréation médicalement assisté depuis plus de dix ans maintenant et voilà nous suivons de nombreux patients qui viennent de l'étranger surtout de france c'est pour ça qu'on s'adresse à en français aussi on avait des médecins internationaux et on a différentes des cliniques au niveau de toute de toute l'espagne c'est à dire une à alicante une à saint sébastien et une autre à madrid alors moi je suis le docteur zineb meski je suis spécialiste en en procréation médicalement assisté et en génétique et je me trouve à la clinique de madrid pour m'accompagner aujourd'hui donc j'ai déjà fait un petit peu les présentations mais voilà c'est avec plaisir que nous recevons adva grundmann et virginie perrier de fertiline merci d'être avec nous encore une fois et je vous laisserai le soin de vous présenter après de bien nous expliquer voilà qui en quoi consiste fertiline alors alors déjà pourquoi est ce qu'on a choisi de faire ce webinaire c'est vrai que nous en tant que clinique de fertilité on reçoit énormément de patientes qui se sentent complètement perdues en quelque sorte qui ont parfois fait plusieurs traitements au préalable et qui finalement ne savent pas où elles vont ou ne comprennent pas les raisons de d'avoir indiqué tel ou tel protocole elles ont souvent la sensation de subir le traitement au lieu de le comprendre et d'y participer le traitement est souvent vu comme une contrainte alors qu'il doit être vu comme comme un espoir pour les aider à trouver une solution à leur problème de fertilité alors ce qu'on veut au travers de ce webinaire c'est vraiment aider les patientes à mieux gérer la période de traitement mieux le comprendre et arriver sereinement jusqu'aux tests de grossesse et bien sûr il y a un protocole médical c'est là notre rôle en fait c'est de vraiment indiquer les meilleurs protocoles médicaux mais la patiente aussi a des moyens de participer de se sentir actrice de son traitement et voilà on aimerait aujourd'hui donner les outils pour y arriver cela passe par une meilleure compréhension des traitements mais aussi une préparation individuelle de chaque patiente alors comment comment impliquer le patient dont dans son traitement alors déjà il faut mieux il faut comprendre et mieux gérer ça c'est l'idée en fait principale alors pour nous chez IBS pain c'est vraiment très important de donner le plus d'explications possibles à nos patients c'est pour ça qu'on va prendre le temps et que nos consultations ont une durée parfois qui peut atteindre jusqu'à deux heures pour que les patients en ressortent sans aucun doute c'est à dire que quand elles partent elles doivent vraiment être elles doivent avoir aucun doute sur ce qu'on leur a expliqué c'est important déjà pour qu'il n'y ait pas d'erreur dans la prise du traitement dans toutes les indications qu'on va leur donner et ça ça pourrait vraiment porter préjudice au résultat mais aussi c'est important au niveau psychologique c'est à dire que le patient doit être doit être mis en confiance il faut qu'il sache à quoi sert chaque médicament ou chaque protocole qu'on va leur indiquer par exemple pourquoi est ce que pourquoi est ce que la patiente doit prendre la pilule avant de commencer le traitement ou à quoi sert l'injection du décapeptile ou le provamès par exemple je donne un petit peu ces exemples là parce que je suis sûr que parmi nos participants il doit y avoir des 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 personnes qui sont déjà passées par des traitements et qui sont familiarisés avec ce type de de médicaments donc on doit vraiment bien leur expliquer que chaque médicament a son indication et aussi les examens complémentaires qu'on va indiquer et les interventions si si on en indique d'accord alors si déjà le patient comprend son protocole ce sera beaucoup plus facile pour lui de vivre cette période comme je vous le disais on reçoit beaucoup de patientes complètement perdu après leur après plusieurs traitements donc elle se tourne vers nous pour un suivi beaucoup plus personnalisé et des explications de la part de notre équipe qui vont être très importantes pour le déroulement du traitement alors une incompréhension va amener du stress une sensation de frustration ou même une méfiance à l'égard du du médecin ou de toute l'équipe médicale tout cela va influencer de manière négative le résultat donc il faut aussi aboutir à un bon diagnostic pour aider à la compréhension d'où l'importance de porter un bon diagnostic on a aussi énormément de patientes qui viennent en premier rendez-vous sans avoir de vrais diagnostics elles sont déjà passées par plusieurs traitements mais au final on leur a jamais vraiment expliqué leurs problèmes de fertilité d'où l'importance de poser des bases lors de la première consultation et arriver à cibler les causes de l'infertilité et voilà il faut faire vraiment du cas par cas chaque cas est traité comme un cas unique et il est important d'individualiser chaque protocole et les patientes ont besoin de réponses et lorsqu'on leur apporte ces réponses elles vont se sentir soulagées bien sûr on ne peut pas toujours apporter une réponse à tout car la médecine c'est quand même un petit peu limité à la science finalement la médecine ce n'est pas une science exacte mais bon on essaie vraiment voilà de bien faire une bonne investigation une bonne recherche de la cause et voilà d'indiquer les bons examens complémentaires donc voilà l'étape préalable d'examen est une étape clé aussi c'est pour ça qu'il est important de prendre le temps de bien cerner le profil du patient et de réaliser tous les examens nécessaires avant de commencer un traitement c'est à dire qu'on ne va pas commencer un traitement et ensuite voilà on verra et si ça ne marche pas on va élargir un petit peu l'étude les examens on va vraiment essayer de ne rien laisser passer donc chez Ivy Health Payne on fait une étude complète du couple même si on sait que les examens parfois peuvent paraître contraignants on insiste beaucoup pour que les patients puissent faire tous les examens et tous les tests nécessaires il faut se dire que c'est vraiment pour le bon déroulement de votre traitement et pour ne pas passer comme je le disais pour ne pas passer à côté de quelque chose qu'on aurait pu déceler dès le départ donc voilà c'est vraiment la clé d'aider le patient à comprendre son traitement alors quels sont les outils qu'on va utiliser alors déjà des examens diagnostiques comme je le disais on fait un examen de base qui va parce que en fait on s'intéresse à la santé générale de la patiente on verra la patiente dans sa totalité on ne va pas vraiment se limiter seulement à la fertilité car il y a beaucoup de problèmes de santé qui vont influencer aussi la fertilité et il y a aussi beaucoup de problèmes de fertilité qui vont influencer qui vont avoir une influence sur la santé en général donc c'est vraiment une patiente il faut l'avoir dans sa totalité on peut détecter par exemple une carence en fer, en vitamines, un cholestérol élevé tout ça c'est vraiment important de le voir aussi donc on va demander un examen de base c'est très important la coagulation, voir s'il n'y a pas d'anémie tout ça fait partie quand même de l'étude qu'on va indiquer dès le départ et tout ça, ça peut nuire au traitement et ensuite à la grossesse aussi donc il faut vraiment se dire que c'est la santé d'abord avant d'entamer un traitement, quel que soit le traitement il faut vraiment que la patiente soit en très bonne santé alors au niveau médical, on va détecter ces problèmes et essayer de les corriger Virginie nous expliquera ensuite comment améliorer aussi ces aspects car c'est vraiment très lié elles vont se soucier aussi de la santé en général et voilà, c'est pour ça qu'on fait au final ce webinaire en collaboration parce que tout est lié en fait alors il existe de nombreux examens et c'est vraiment aux médecins d'orienter et d'indiquer selon chaque cas s'ils sont tous nécessaires ou si on va faire seulement une partie des examens il faut bien comprendre que ce sont des outils pour arriver à un meilleur diagnostic et qu'aucun examen ne sera indiqué sans raison alors je vais vous expliquer un petit peu les différents types d'examens pour bien les comprendre aussi et voilà, comprendre ce qu'il est possible de faire à l'heure actuelle alors on a les tests de réceptivité endométriale les tests génétiques, l'étude immunologique, les études de thrombophilie alors tout ça c'est vraiment des études complémentaires à part l'étude de base, les examens de base et les examens spécifiques de la fertilité telles que la réserve ovarienne on propose aussi ces différents types de tests alors le test de réceptivité ce sera un test qui va nous permettre de déterminer la fenêtre d'implantation c'est vrai que 90% des femmes vont avoir une fenêtre d'implantation plus ou moins dans le même rang mais c'est vrai qu'il y a quand même un faible pourcentage de patientes qui vont avoir cette fenêtre déplacée alors qu'est-ce que c'est que cette fenêtre ? c'est la période idéale pour faire un transfert embryonnaire et pour que cet embryon puisse s'implanter ça va dépendre de plusieurs choses ça va dépendre de l'épaisseur de l'endomètre de l'aspect de cet endomètre et aussi de la progestérone donc c'est une petite biopsie de l'endomètre qu'on va faire on va simuler un transfert embryonnaire en donnant un traitement aussi pour pouvoir préparer l'endomètre et ensuite on va à l'aide de cette biopsie pouvoir faire une étude génétique pour voir si les récepteurs sont activés et si le jour où on a fait la biopsie c'est le jour idéal pour faire le transfert embryonnaire si la fenêtre est déplacée il va falloir donc corriger cela et donc adapter le traitement c'est pour ça que je vous disais c'est vraiment individualisé même si le taux de le pourcentage de patientes qui ont cette fenêtre d'implantation déplacée on fait quand même ce test car c'est vraiment important de faire du cas par cas d'accord ? alors les tests génétiques il y a plusieurs types de tests génétiques il y a surtout le PGTA c'est-à-dire le diagnostic génétique très implantatoire et bien sûr il va falloir trouver une bonne indication toutes les femmes n'ont pas besoin de faire ce test génétique il va falloir voir les antécédents personnels faire une bonne histoire clinique du patient s'ils ont des maladies génétiques dans la famille et bien sûr voir aussi tous les bilans sanguins si on a un doute sur une possibilité que le problème de fertilité soit d'origine génétique on va bien sûr indiquer tous ces tests génétiques il y a le PGTA comme je vous l'ai dit c'est surtout pour voir les aneuploidies c'est-à-dire les problèmes de chromosomes lorsque les deux gamètes c'est-à-dire l'ovule et le spermatozoïde se rencontrent cette fusion des deux matériels génétiques peut parfois aboutir à des altérations des problèmes de réorganisation des chromosomes donc c'est là que le PGTA intervient et est très important et plus l'âge augmente plus ces problèmes de réorganisation chromosomique augmentent aussi donc c'est pour ça qu'on va vraiment aussi faire du cas par cas toutes les femmes ne vont pas avoir besoin de ce test génétique il y a aussi les tests génétiques de compatibilité c'est-à-dire de faire un test pour voir si les patients sont porteurs de mutations génétiques ce serait dans le cadre des maladies génétiques récessibles c'est-à-dire qu'on peut être porteur de la maladie sans avoir la maladie sans souffrir de la maladie donc ça c'est important parce que parfois si les deux parents coïncident et sont porteurs de la même maladie par exemple la mucobicidose alors il y aurait un risque que l'enfant souffre de la maladie d'accord ensuite il y a l'étude immunologie c'est tout ce qui va être anticorps une inflammation chronique des maladies auto-immunes aussi c'est important parce qu'au final parfois l'embryon va être détecté par le corps d'une femme qui a déjà un système immunitaire altéré cet embryon va être rejeté par le corps de la femme ensuite on a l'étude de thrombophilie c'est l'étude détaillée de la coagulation alors on fait toujours une coagulation dans l'examen de base mais c'est une coagulation basique là on va faire une étude beaucoup plus poussée pour voir s'il n'y a pas des problèmes de coagulation au niveau des capillaires sanguins c'est-à-dire les vaisseaux les plus fins surtout ceux qui vont arriver jusqu'à l'utérus et normalement ce sont les vaisseaux ce sont les vaisseaux qui alimentent l'embryon donc c'est important de voir tous ces tests avant de faire un traitement et surtout de bien aboutir à un diagnostic ensuite nous parlerons aussi des techniques complémentaires alors ça c'est lorsqu'on commence un traitement c'est un petit peu la même chose on ne va pas indiquer toutes ces techniques à tout le monde on va surtout les recommander si on voit qu'il y a une raison médicale et qu'on pense qu'il y aura une vraie amélioration des chances de réussite alors je parle de techniques complémentaires c'est par exemple la sélection des spermatozoïdes parfois le sperme a une qualité un petit peu moins bonne et donc on est obligé de mieux sélectionner dans une fibre c'est-à-dire une fécondation in vitro avec XI c'est-à-dire qu'on va injecter le spermatozoïde au sein de l'ovule par micro-injection il y a déjà une sélection mais parfois ce n'est pas suffisant si le sperme est vraiment altéré il va falloir utiliser une autre méthode additionnelle pour mieux sélectionner les spermatozoïdes on parle aussi du time-lapse ou embryoscope alors c'est un incubateur où vont être placés les embryons depuis le jour de la ponction jusqu'au jour du transfert alors ici nous faisons les transferts à J5 au stade de blastocyste et voilà donc on va les mettre dans cet incubateur qui va être un incubateur de dernière génération c'est-à-dire qu'il va vraiment simuler toutes les conditions d'un utérus c'est comme si c'était un utérus artificiel alors il y a une meilleure pression des gaz oxygène il y a une meilleure isolation pas de lumière c'est vraiment toutes les conditions idéales pour que les embryons se sentent comme dans un utérus et voilà il y a donc plusieurs techniques complémentaires et il va falloir choisir ces techniques le médecin doit vraiment indiquer mais surtout les patients doivent comprendre les recommandations et suivre les indications du médecin d'accord c'est ça en fait l'idée c'est de bien comprendre pourquoi est-ce qu'on va vous indiquer tel examen ou telle technique alors nous passons à cette diapositive donc c'est faire confiance à son médecin j'aime bien cette diapositive mais ce serait surtout en fait l'idée c'est de bien faire passer un message mon conseil pour votre traitement c'est de choisir un médecin avec lequel vous allez vous sentir à l'aise vous allez vous sentir en confiance un médecin qui va être à l'écoute et surtout qui va prendre le temps de répondre à toutes vos questions en vous donnant toutes les explications nécessaires d'accord ? donc c'est vraiment important psychologiquement que les patients se sentent accompagnés et convaincus par les recommandations du traitement donc si le patient commence à mettre en doute tout ce que le médecin lui dit alors ça ne va pas déjà il y aura un manque de confiance peut-être voilà qui va influencer les résultats il faut bien sûr éviter les comparaisons on sait bien qu'il existe énormément de plateformes de réseaux sociaux et on sait bien que les patientes parlent entre elles et échangent leur expérience c'est très bien mais il faut aussi c'est très bien pour avoir un soutien parler avec d'autres femmes qui sont passées par là mais c'est vrai qu'au niveau médical je ne conseille pas de comparer les protocoles parce que comme je le disais chaque patiente est différente chaque corps est différent il faut vraiment individualiser et faire du cas par cas encore une fois il y a des patientes qui viennent et qui me demandent pourquoi alors j'ai lu sur un forum pourquoi est-ce que cette patiente on lui a mis une injection de décapéctile on lui a indiqué une stéroscopie alors ça c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire c'est de ne pas comparer les protocoles c'est bien pour échanger les expériences parler c'est pour ça que moi je vous demande de bien faire attention à ce que vous lisez sur internet et nous conseillons toujours de vous tourner vers des associations ou des codes spécialisés en PMA comme c'est le cas d'ailleurs d'Adva qui nous en reparlera par la suite alors autre erreur à ne pas faire c'est faire son propre diagnostic donc après plusieurs traitements c'est vrai que des patientes commencent à connaître un petit peu les protocoles elles commencent à se familiariser même avec le jargon de la médecine et de la fertilité et parfois elles peuvent même penser pouvoir interpréter certains résultats ou même s'auto-indiquer des protocoles ou s'auto-médicaliser donc ça c'est une erreur à ne pas faire c'est tout à fait compréhensible c'est une patiente qui n'a jamais vraiment reçu de réponse et qui a enchaîné les échecs donc c'est une manière pour elle de trouver ses réponses par elle-même donc c'est vrai que je comprends mais c'est là notre rôle voilà il va falloir nous laisser prendre ça en main et on va essayer de donner les réponses attendues comme je vous disais même s'il n'y a pas toujours une réponse exacte mais nous mettons tout en oeuvre pour y arriver d'accord donc en conclusion il faut vraiment faire le bon choix de la clinique et du médecin et être convaincu d'être suivi par un professionnel adéquat alors pour ce qui est des recommandations premièrement nous en tant que médecin spécialisé en PMA on vous donnera nos instructions pour chaque étape du traitement c'est vrai qu'on ne rentre pas trop dans les détails de la nutrition de l'hygiène de vie et c'est là que des professionnels tels que Virginie vont intervenir IVF Life c'est le groupe de nos cliniques s'intéresse de plus en plus à ces nouveaux points de vue et voilà et nous on doit s'adapter aussi à nos recommandations suivant les nouvelles avancées scientifiques par exemple avant il y a 15 ans personne n'utilisait la DHEA et maintenant on commence à l'indiquer il y a aussi les recommandations pendant et après le traitement au niveau des recommandations pendant le traitement nous indiquerons toujours de garder une vie saine d'éviter le stress éviter le tabac l'alcool en ayant une bonne alimentation le sommeil est aussi très important donc ça je laisserai ça à nos deux collègues pour en parler mais il faut surtout essayer de ne pas trop se focaliser sur les traitements de faire des activités de sortir de ne pas tout centrer sur la paix et voilà donc ça c'est pendant le traitement et après le traitement c'est-à-dire après le transfert embryonnaire on vous donnera aussi nos instructions pour éviter par exemple le stress la fatigue l'effort physique éviter les baignades les piscines les jacuzzis etc éviter les changements de température boire beaucoup d'eau pour la circulation manger sainement donc vraiment on a nos indications aussi et elles vont être complémentaires avec celles de Virginie et d'Adva on a vu aussi récemment que le repos absolu n'était pas nécessaire et surtout après un transfert vous pourrez voyager en voiture en avion il n'y a vraiment aucune contre-indication c'est vraiment la période la plus délicate va être entre le sixième et le huitième jour de vie de l'embryon c'est-à-dire deux jours après le transfert sinon on fait les transferts toujours à G5 et c'est la période d'implantation donc il faudra faire un petit peu plus attention à ce moment-là après nous offrons aussi les possibilités de suivi psychologique ou de thérapie alternative ça c'est vraiment pour les personnes qui en ont besoin nous offrons un suivi psychologique des thérapies alternatives telles que l'acupuncture par exemple et tout ce qui va en fait l'idée c'est que tout ce qui va vous faire du bien à l'esprit va aussi vous faire du bien à votre corps mais bien sûr il ne faut pas nuire au traitement et donc c'est vraiment ça l'idée c'est que tout ce qui va apporter quelque chose sans nuire au traitement va toujours être bénéfique nous sommes ouverts à ça depuis longtemps et tant que ça n'intervient pas de manière négative sur le traitement il n'y a vraiment aucun problème donc voilà il faut vraiment tout mettre en oeuvre pour bien se sentir lors du traitement voilà alors je passe la main à mes deux compagnes aujourd'hui Adva c'est à toi oui alors est-ce que l'écran est partagé par moi non je vais alors je vais me retirer je vais départager mon écran comme ça tu pourras faire passer les diaposites merci beaucoup voilà voilà alors bonjour à tous alors nous on va compléter un petit peu ce que le docteur Meskine a dit alors je vais d'abord nous présenter alors déjà moi je m'appelle Adva Gounman je suis consultante en fertilité et PMA c'est une activité que j'ai développée il y a 5 ans environ suite à mon propre parcours et j'accompagne donc des couples ou des femmes dans leur parcours de PMA en Suisse ou à l'étranger parce que j'habite en Suisse et je les aide justement à comprendre leur le parcours les alternatives aussi souvent de choisir la clinique et je me suis associée à plusieurs cliniques que je trouvais de très bonne qualité comme UIF chez qui mes clients vont également j'ai travaillé par le passé dans l'horlogerie et j'ai deux enfants dont un que j'ai eu grâce à un parcours de PMA je vais présenter Virginie ou tu veux te présenter qu'est-ce que tu préfères je te laisse faire je te présente d'accord donc j'ai rencontré Virginie dans l'idée que je souhaitais apporter justement à ces parcours de PMA encore un accompagnement en plus parce qu'on a beau être dans de très très bonnes cliniques comme UIF ou d'autres cliniques mais c'est vrai qu'on sait maintenant qu'il y a certaines choses qu'on peut faire pour se donner les meilleures chances justement le fait d'être acteur de sa PMA et ces meilleures chances passent notamment par la nutrition et la micronutrition on va parler aussi d'autres choses après aussi mais disons que c'est un petit peu les bases et puis donc Virginie est nutritionniste et micronutritionniste elle travaille depuis 15 ans maintenant dans ce métier et elle dirige le plus grand centre de Suisse de ce secteur elle prend en charge au quotidien des patients beaucoup de patients d'ailleurs qui sont en infertilité et c'est ce qui lui a donné envie de s'associer avec moi pour créer Fertiline afin d'aider de plus en plus de patients et les aider vraiment avec des méthodes très structurées on va vous parler plus tard de ça et puis évidemment comme tout Virginie fait tout avec une approche nutritionnelle et micronutritionnelle elle a eu ses deux enfants avec une approche préconceptionnelle et elle vous expliquera pourquoi alors bonsoir à tous je vais prendre du coup la relève pour vous présenter un petit peu notre vision de l'accompagnement de la PMA ce soir ce dont on voulait vous parler c'est justement comment vous pouvez devenir acteur de votre réussite comment vous pouvez aussi vous de votre côté prendre les rênes avec ce que vous faites dans votre quotidien et pour nous c'était un sujet important parce qu'on a déjà énormément de personnes peut-être certaines personnes d'entre vous qui nous posent la question soit de façon publique soit de façon privée aussi sur nos réseaux qui nous interrogent qui nous disent mais j'ai mon protocole de FIV qui va commencer dans une semaine qu'est-ce que je dois faire pour que ce protocole réussisse et alors en fait nous on ne fait pas de miracles évidemment on est là pour vraiment donner un cadre une hygiène de vie et des conseils sur le mode de vie qui peuvent influencer et ces conseils il nous semblait intéressant de vous les donner un petit peu en bloc comme ça dans une conférence parce que l'objectif c'était vraiment de vous apporter le meilleur des choses et surtout des choses qui soient un petit peu générales aujourd'hui et qui sont simples aussi à mettre en place alors je ne sais pas ah oui c'est là que j'ai fait tac donc en fait pour ceux qui me connaissent un petit peu moi j'aime beaucoup parler aux gens là c'est bizarre toujours ces conférences parce qu'on n'est pas vraiment en interaction mais j'aime beaucoup poser des questions et il y a une question que je voulais vous poser pour vous faire comprendre un petit peu le contexte cette question vous n'allez pas pouvoir me répondre en live mais j'aimerais juste que vous puissiez y répondre dans votre tête et y réfléchir c'est que si avec votre voiture vous roulez à 200 km heure est-ce que vous allez consommer plus d'essence que quand vous roulez à 50 km heure alors évidemment tout le monde est en train de se dire bah oui c'est logique c'est logique si on roule à 200 km heure on va consommer évidemment au moins deux fois plus d'essence voire beaucoup plus et bien disons pour l'APMA et notamment les fibres c'est un petit peu la même chose si votre corps est poussé à produire deux fois plus trois fois plus cinq fois plus parfois dix fois plus d'obocytes que ce qu'il est censé faire habituellement est-ce que vous pensez que vous allez consommer plus de ressources pour le faire alors la réponse on n'a pas en réalité parce qu'il n'y a pas vraiment d'études sur la question mais en toute logique on peut se dire bah évidemment si on est programmé pour produire deux ovocytes et qu'on va pousser avec un traitement qui est au-dessus de notre physiologie pour avoir un nombre plus important d'ovocytes probablement vous allez consommer aussi plus de ressources pour obtenir ces quatre ou cinq ou dix ou parfois vingt ou parfois vingt ovocytes donc c'est exactement le sujet d'aujourd'hui c'est comment on va amener des ressources suffisantes pour que votre organisme puisse soutenir ce phénomène de production intense d'ovocytes et le soutenir sans diluer la qualité parce que produire des ovocytes c'est pas la seule chose qui est intéressante sur un protocole de PMA ce qui est vraiment important c'est que vous puissiez produire des ovocytes de qualité que ces ovocytes puissent être fécondés que ces ovocytes fécondés puissent donner naissance à des embryons qui vont pouvoir se développer s'implanter et continuer leur croissance en fait dans votre utérus donc comment on va faire ça donc globalement l'objectif c'est de vous dire que si vous produisez plus apportez plus de ressources et essayez surtout de diminuer les freins parce qu'en fait nous on vous parle d'optimiser votre PMA mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a aussi des choses qui peuvent freiner qui peuvent entraver un petit peu un protocole de PMA avec ces choses là évidemment il faut soit les diminuer soit diminuer leurs conséquences donc c'est ce qu'on va apprendre juste maintenant je vais vous parler de trois phases de PMA je me suis surtout basée sur les fécondations in vitro par contre ne vous sentez pas forcément désintéressé si vous faites par exemple un protocole d'insémination parce que finalement la stimulation c'est une phase qui reste là la phase de transfert elle n'existe pas dans les inséminations mais par contre la phase d'implantation elle existe aussi donc sentez-vous complètement intégrés à ce protocole pareil pour la phase de fil des hauts il y a une stimulation quand même de l'endomètre mais pas des ovocytes mais ça fonctionne un peu près de la même chose donc voilà c'est un peu près la même chose donc on peut se sentir impliqué également sur toutes les phases alors il y a quand même une chose que je voulais vous dire par rapport à tous ces changements et tout ce dont on va parler maintenant c'est que le changement doit s'opérer vraiment le plus tôt possible je vous disais sur les réseaux on a beaucoup de sollicitations on est toujours très intéressé de partager avec vous d'échanger c'est un vrai plaisir on le fait autant que possible et souvent quand vous venez vers nous c'est pour nous dire ben voilà j'ai mon protocole qui démarre dans une semaine ou qui démarre dans deux semaines qu'est-ce que je dois faire pour avoir une réussite sur ce protocole et nous on aimerait vous donner toutes les indications possibles on est toujours obligé de rester un peu sur des généralités parce qu'on ne connait pas votre propre cas mais par contre ce qu'on aimerait vous dire à ce moment-là c'est super de nous demander on est très heureux de vous répondre par contre si vous pouvez le faire faites la démarche plusieurs mois avant parce qu'en réalité quand vous commencez une démarche de changement de mode de vie une semaine ou deux semaines ou quelques jours avant le début de votre protocole de stimulation c'est mieux que rien c'est beaucoup beaucoup mieux que de ne pas le faire par contre si vous commencez des mois avant là vous allez potentialiser vos chances de réussite donc le plus tôt et le mieux si vous avez même un protocole qui est programmé pour septembre on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de délais au niveau de la PMA saisissez ça comme une chance essayez de commencer le plus tôt possible de changer votre mode de vie et d'influencer justement votre réussite sur votre PMA allons-y alors commençons par une phase importante la stimulation pour toutes celles qui ont déjà vécu une fécondation in vitro ou une stimulation un petit peu moins poussée que sur une fécondation in vitro vous savez que cette phase là n'est pas forcément la phase la plus agréable du protocole c'est une phase sur laquelle on peut avoir aussi des effets physiologiques embêtants ce qu'il faut comprendre c'est que dans une stimulation on va pousser vos ovocytes à maturer puis on ne va pas pousser un seul ou deux ovocytes à maturer la plupart du temps quand on est sur une fécondation in vitro on va pousser une maturation de plusieurs ovocytes et les ovocytes font partie des plus grosses cellules de notre corps et ce qu'il faut savoir c'est qu'autour de chacune de nos cellules on a une membrane graisseuse une membrane de phospholipides qui est constituée de graisse plus les cellules sont grosses plus cette membrane graisseuse est importante et donc plus les cellules sont grosses plus elles se nourrissent de graisse il y a une chose qui est évidente c'est que par exemple quand on constate des insuffisances ovariennes on les constate souvent chez des personnes qui ont eu des restrictions lipidiques des restrictions en graisse très très importantes donc ne faites jamais cette erreur d'enlever les graisses de votre alimentation alors je ne vous dis pas d'aller manger n'importe quel type de graisse mais en tout cas sur une phase de stimulation de vos ovocytes et de stimulation d'une maturation ovocitaire vous devez avoir une alimentation « grasse » entre guillemets « grasse » mais avec des bonnes graisses là la qualité des graisses est hyper importante on a fait un webinaire il y a à peu près un mois en arrière sur le sujet je vous conseille de le regarder si vous ne l'avez pas vu mais l'idée étant d'avoir une alimentation très riche en oméga 3 assez légère au niveau des oméga 6 et surtout relativement pauvre en graisses saturées donc ce qu'on veut c'est beaucoup de graisses mais on veut surtout des graisses de qualité on veut surtout des oméga 3 on veut surtout des graisses qui vont vous constituer des ovocytes avec des membranes fluides facilement fécondables et qui vont pouvoir du coup se développer probablement mieux avec une meilleure qualité donc comme on disait quand on est sur un protocole de stimulation vous n'allez pas produire vous n'allez pas maturer un ovocyte vous allez en maturer plusieurs donc il vous faut plus de ressources et là il faut vraiment vraiment mettre les bouchées doubles sur les graisses donc de l'huile de colza de l'huile de noix des noix éventuellement des petits poissons gras mais je dis bien des petits poissons gras n'allez pas manger du saumon n'allez pas manger du thon ce sont des poissons qui sont très riches en métaux lourds les métaux lourds on va en parler juste après sont toxiques aussi pour la qualité des ovocytes pour la qualité de l'envoie donc petits poissons éventuellement et si jamais pensez à la complémentation pensez à la complémentation en oméga 3 en tout cas sur cette phase de stimulation qui est vraiment essentielle dans la phase de stimulation il y a un autre enjeu c'est les oestrogènes alors ça pour tous ceux qui ont déjà fait des protocoles de stimulation vous l'avez compris le risque de la stimulation c'est de faire trop monter le taux d'oestrogène si vous faites trop monter votre taux d'oestrogène derrière vous risquez d'avoir un décalage entre vos oestrogènes et votre progestérone ce qui peut aussi un tout petit peu péjorer la qualité de votre endomètre et puis l'implantation pour la suite donc on est obligé de pousser en fait les oestrogènes quand on fait une maturation des oestrogènes parce que c'est des oestrogènes qui vont faire maturer vos oestrogènes c'est eux qui vont vraiment pousser ce phénomène de maturation par contre ce qu'il faut faire à ce moment là c'est dans votre alimentation avoir une alimentation qui va plutôt être favorable à la production de progestérone pour la suite du protocole plutôt qu'à la production d'oestrogènes si vous mangez énormément de sucre énormément de carbohydrates vous allez pousser votre pousser vers le haut votre taux d'oestrogène et là donc non seulement vous allez peut-être augmenter vos chances de faire une unitaire stimulation puis vous allez surtout beaucoup moins préparer votre progestérone donc sur la phase de stimulation il y a une chose qui est importante manger gras et manger alors pas non plus pas du tout de carbohydrates mais manger moins de carbohydrates moins de sucre essayez vraiment d'abaisser vos apports d'aller sur des féculents qui ont des invègues glycémiques très bas alors je pense notamment dans les choses que j'aime bien conseiller le riz noir le riz rouge le quinoa c'est des choses qui sont des aliments qui sont très fibreux qui ont un index glycémique relativement bas la patate douce aussi toutes ces choses là donc essayez vraiment d'aller sur des aliments qui ont un index glycémique une charge glycémique très très basse et de ne pas pousser sur ces carbohydrates mais de pousser beaucoup plus sur les graisses et notamment sur les sur les oméga 3 une autre chose importante alors la doutre est-ce qui en a parlé et je crois que ce sujet là est tellement essentiel c'est le sommeil la qualité des ovocytes est assez sensible à une hormone une hormone ou un neurotransmetteur en fait qui est la mélatonine je ne suis pas en train de vous dire là qu'il faut vous complémenter ou prendre de la mélatonine pour faire une fécondation in vitro ce n'est pas le cas la mélatonine c'est un neurotransmetteur qu'on est capable de produire qu'on produit tous les jours la production de mélatonine elle commence en général à la 21h tous les soirs et elle se poursuit pendant toute la nuit donc on est capable de produire notre mélatonine on sait faire ça seulement si vous êtes dérythmé vous n'allez plus produire correctement votre mélatonine alors l'objectif quand vous êtes dans un protocole de stimulation et bien avant le protocole de stimulation ça va être d'essayer d'augmenter votre mélatonine et pour ça il y a différentes stratégies qui sont importantes et il y a des stratégies qui sont contre-productives aussi notamment alors vous voyez là sur l'image une dame qui regarde sa tablette le soir ça c'est absolument ce qu'il faut éviter la lumière bleue la lumière qui est émise par les écrans donc que ce soit vos smartphones vos tablettes vos ordinateurs est une lumière qui bloque la production de mélatonine que vous soyez exposé à cette lumière la journée ça ne pose pas spécialement de problème par contre à partir de 20h30 21h soit vous ne devez plus être exposé du tout soit vous devez mettre des filtres anti-lumière bleue sur vos appareils soit vous devez porter des lunettes anti-lumière bleue mais vous ne devez pas vous exposer comme ça aux appareils aux lumières des écrans aux lumières bleues des écrans le soir au risque justement de retarder d'une part votre production de mélatonine et de diminuer le temps de production de mélatonine et ce temps-là de production est essentiel aussi pour la qualité de vos ovocytes donc éviter l'exposition à la lumière bleue le soir et la deuxième chose c'est aussi les boissons stimulantes parce que évidemment je vous dis la mélatonine elle est produite en général à partir de 21h ok ça c'est une généralité qui n'est pas vraie si vous buvez du café à 18h par exemple parce que vous allez plutôt stimuler dans ce cas-là des hormones du dynamisme et vous allez péjorer un petit peu la production de vos hormones de l'endormissement donc éviter les stimulants en fin de journée l'horaire auquel on arrête les cafés quand on est vraiment sur un protocole de stimulation on arrête le café on arrête le thé à 14h à 14h vous buvez votre dernier café votre dernier thé si c'est vraiment nécessaire et ensuite vous n'en prenez plus comme ça vous êtes sûr qu'à 20h et 1h vous pouvez justement produire votre mélatonine dans de bonnes conditions alors l'autre chose aussi c'est que la mélatonine est stimulée par des lumières plutôt rouges plutôt oranges donc quand vous êtes à la maison évitez le soir d'écléler votre intérieur avec des spots ou des lumières très blanches donc essayez plutôt de vous créer une atmosphère lumineuse avec très très peu de luminosité et plutôt des couleurs rouges ou orangées donc ça peut être une ampoule que vous peignez par exemple ou simplement une ampoule que vous allez mettre orange et vous allez créer cette lumière panisée dans votre intérieur ce à partir de 20h une autre chose notamment tout ce qui est les activités calmes comme la lecture la méditation alors notamment je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller faire un tour sur le choc de fertiliser on propose des méditations qui sont axées sur la PMA et on a notamment une méditation que j'aime beaucoup qui s'appelle la méditation calme et cette méditation elle est faite justement pour notamment favoriser le retour à un état de calme et favoriser l'endormissement donc évitez les stimulants favorisez des activités de relaxation très tôt quand vous rentrez chez vous vers 19h30 20h vous commencez à baisser l'intensité lumineuse et si vous voulez surproduire de la mélatonine allez vous coucher tôt allez vous coucher tôt c'est à dire que dès que vous commencez à ressentir votre fatigue vous allez vous coucher et essayez de gagner en temps de sommeil tout le temps enfin tout le temps de sommeil que vous allez pouvoir gagner c'est vraiment de la qualité ovocitaire que vous allez gagner rappelez-vous de ça vous n'allez pas produire deux ovocytes comme d'habitude vous allez en produire cinq vous allez en produire dix parfois vous allez en produire vingt-cinq donc est-ce qu'on doit avoir cinq fois plus de repos non mais un petit peu plus oui c'est important augmenter vos ressources ça c'est vraiment vraiment quelque chose qui est très très important donc on augmente la mélatonine et on augmente son temps de sommeil si possible alors autre élément important pendant la stimulation le stress il y a vraiment une hormone qui est un poison absolu non seulement pour les ovocytes mais aussi pour l'endomètre et encore plus pour l'endomètre que pour les ovocytes c'est une hormone qui s'appelle le cortisol alors le cortisol c'est l'hormone du stress c'est pas l'hormone du stress aigu c'est plutôt l'hormone du stress chronique c'est l'hormone qu'on se met à produire quand on est exposé à un stress pendant des mois et des mois et des mois alors ça peut être un stress professionnel mais ça peut être tout simplement aussi le vécu d'une infertilité c'est pas toujours quelque chose de c'est pas du tout quelque chose de facile d'ailleurs et donc ça génère clairement une situation de stress l'objectif ça va être de diminuer ce cortisol alors quand on parle de ça aux patients quand je commence à parler à mes patients de stress ils me disent non non mais attendez c'est pas possible je vais pas pouvoir enlever le stress de ma vie je sais ça on peut pas on peut pas enlever le stress moi je parle souvent du stress comme d'une allergie quand vous êtes allergique par exemple aux pollens vous allez pas pouvoir enlever tous les pollens de la planète c'est pas possible par contre vous allez pouvoir moduler votre sensibilité vous allez pouvoir moduler votre réaction aux pollens et bien le stress c'est pareil vous n'allez pas pouvoir enlever le stress de votre environnement la vie est stressante la vie génère justement des besoins d'adaptation et ça c'est stressant ce stress vous n'allez pas pouvoir l'enlever par contre vous allez pouvoir diminuer votre réaction au stress vous allez pouvoir diminuer votre production de cortisol et c'est ça qu'on veut parce qu'en fait que vous soyez stressé ou pas évidemment on préférerait que vous le soyez pas mais ce qu'on veut surtout pas dans un protocole de stimulation c'est avoir une production de cortisol trop intense et vous pouvez ressentir un stress sans forcément aller produire du cortisol alors comment on va faire ça déjà il y a un exercice de respiration qu'on utilise beaucoup dans nos programmes dont je voulais vous parler qui s'appelle la cohérence cardiaque la cohérence cardiaque c'est l'exercice de respiration le plus publié en fait sur le plan scientifique il n'y a plus aucun doute sur l'effet de cet exercice quand vous faites 3 à 5 minutes de cohérence cardiaque vous diminuez votre production de cortisol pendant les 4 à 6 heures qui suivent vous vous rendez compte à quel point c'est intéressant ça veut dire que vous pouvez vivre une fibre ou une PMA en étant dans un climat de stress mais en évitant quand même une production de cortisol excessive par contre vous l'avez compris c'est pas quelque chose qui va avoir un effet permanent ça va avoir un effet sur 4 à 6 heures ça veut dire que cet exercice là doit être répété doit être répété toutes les 4 à 6 heures vous devez refaire cette respiration qu'est la cohérence cardiaque vous avez des applications qui existent alors il y a notamment l'application Respire Relax l'application CardiaSync donc regardez cohérence cardiaque c'est très connu il y a beaucoup d'écrits là dessus il y a des livres entiers aussi qui portent sur la cohérence cardiaque je vous conseille vraiment de vous intéresser à cette technique et de la pratiquer pendant tout votre protocole de PMA c'est 3 minutes 3 à 4 fois par jour franchement je pense que ça vaut le coup de prendre entre 10 et 15 minutes par jour pour avoir un meilleur potentiel de réussite sur son protocole de FIB la deuxième chose c'est aussi un petit peu le conditionnement mental je vous disais de diminuer sa sensibilité au stress c'est important on peut avoir un stress dans notre environnement et puis finalement il devenir moins sensible il devenir moins réceptif et ça on peut le faire par le biais de la méditation de techniques comme l'hypnose thérapeutique aussi donc moi je vous encourage à aller vraiment consulter si vous en avez besoin si vous en ressentez le besoin en hypnose thérapeutique ou de pratiquer justement des méditations alors notamment pourquoi pas la méditation calme qu'on propose et l'autre chose par rapport au cortisol c'est qu'on a un minéral quand même dans le corps qui permet d'équilibrer un petit peu la production de cortisol et d'éviter qu'on ne produise trop de cortisol c'est le magnésium donc si vous manquez de magnésium vous allez avoir tendance à produire toujours trop de cortisol surveillez votre magnésium alors c'est quoi les signes d'un manque de magnésium c'est les paupières qui sautent les muscles qui sautent d'être tout le temps nerveux tout le temps tendu d'avoir des crampes musculaires ça ce sont des signes des signes cliniques de déficit en magnésium et dans ce cas le minimum c'est de l'augmenter dans votre alimentation donc dans l'alimentation l'alimentation riche en magnésium c'est le chocolat juste juste un petit une petite parenthèse sur le chocolat attention si vous avez une endométriose dans ce cas là on ne va pas forcément aller vous conseiller de manger du chocolat ou de trance mais pour toutes les personnes qui n'ont pas d'endométriose le chocolat c'est très recommandé et pendant ces phases de fibres c'est absolument parfait de stimulation c'est parfait la banane est un aliment aussi qui est riche en magnésium les amandes contiennent beaucoup de magnésium donc augmentez déjà votre magnésium dans l'alimentation certaines eaux certaines eaux minérales contiennent du magnésium augmentez votre magnésium et vous diminuerez votre cortisol donc magnésium cohérence cardiaque de la relaxation du temps pour vous d'essayer de prendre du recul aussi par rapport aux éléments du quotidien même si ce n'est pas toujours facile donc le stress ce n'est pas une fatalité vous n'allez pas pouvoir l'enlever ne vous mettez pas cet objectif parce que ça va vous stresser davantage par contre ce qui nous intéresse c'est d'enlever les conséquences c'est-à-dire d'éviter la surproduction de cortisol dans la phase de stimulation une chose qui est importante quand on stimule des ovaires pour avoir une production d'ovocytes augmentée et bien finalement on va agir avec des traitements hormonaux et dans notre environnement on a des substances qu'on appelle les perturbateurs endocriniens qui sont des perturbateurs hormonaux alors évidemment nous dans nos programmes on conseille beaucoup de choses sur les perturbateurs endocriniens mais dans les protocoles de PMA et notamment dans la phase de stimulation là il faut absolument faire cet effort de réduire au maximum vos perturbateurs endocriniens puisque finalement ce qui pose problème avec ces perturbateurs c'est vraiment ce qu'on appelle l'effet cocktail c'est-à-dire c'est le cumul des uns et des autres qui va commencer à créer vraiment beaucoup de perturbations de votre équilibre hormonal donc si jamais sur notre site si on a un guide qui vous aide à réduire vos perturbateurs endocriniens mais globalement les réflexes de base c'est vraiment quand vous êtes dans votre protocole de fibre évitez les cosmétiques qui ne sont pas naturels évitez de vous parfumer avec des parfums qui pourraient contenir des perturbateurs endocriniens en l'occurrence ils en contiennent tous sauf les parfums bio évitez les produits solaires qui ne sont pas bio enfin voyez vraiment tout ce côté produits contenant des perturbateurs vous avez des applications maintenant qui sont assez efficaces qui vous permettent de reconnaître des cosmétiques des traitements cosmétiques sans perturbateurs endocriniens attention aux produits ménagers attention aux produits de laisselle attention à votre lessive en fait les perturbateurs endocriniens il y en a absolument partout il faut diminuer tout ce que vous pouvez diminuer et il faut le faire encore davantage quand vous êtes dans votre phase de stimulation pour que votre protocole de stimulation vous soit absolument profitable et qu'il n'y ait pas de frein à son fonctionnement ça c'est absolument important alors vous trouvez justement des choses sur notre site sur fertiline.com sur les perturbateurs endocriniens j'en ai fini avec la stimulation c'était déjà pas mal de choses par rapport au transfert le transfert c'est un temps très très court en réalité sur un protocole de fécondation in vitro c'est un temps court mais c'est un temps important parce qu'en fait au moment de ce transfert et dans les 48 heures qui suivent vous allez conditionner une grande partie de la réussite de votre protocole et souvent c'est là qu'on est le plus stressé donc le conseil numéro 1 c'est vraiment gérer le stress au moment du transfert là on a finalement très peu d'études très peu de publications sur l'alimentation la fibre il y a des petites choses mais par contre sur le taux de cortisol et le taux de réussite des fécondations in vitro là il y a beaucoup de choses et ce qu'on sait c'est que quand vous stressez sur un protocole de fibre vous avez beaucoup moins de chances de réussite donc si vous voulez augmenter vos chances vous devez absolument pendant la stimulation et au moment du transfert gérer cette production de cortisol ça veut dire quoi ? alors ça veut dire dormir déjà parce qu'en réalité à partir du moment où vous dormez moins de 6 heures par 24 heures vous doublez votre production de cortisol donc dormez 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 alors c'est vrai que si je vous dis dormez ça va peut-être vous stresser que vous n'allez pas dormir donc si vous pensez que ça peut vous stresser n'écoutez pas ça trouver une autre stratégie pour dormir mais dormez dans le sens où là l'idée ça peut être déjà de respecter votre sommeil souvent vous voyez on sent qu'on a sommeil vers 21h 22h et puis on a les choses à faire ces choses-là faites-les plus tard votre protocole de fibre il est essentiel c'est une phase d'un mois concentrez-vous là-dessus toutes les choses que vous pouvez reporter reportez-les et au moment où vous vous sentez fatigué le soir allez-vous coucher parce qu'en fait le sommeil ça fonctionne avec des trains toutes les 1h30 on a un train du sommeil qui passe une phase d'endormissement qui va être présente et si vous loupez ce train vous êtes décalé à 1h30 plus tard et quand vous allez vous mettre au lit et que vous n'arrivez pas à vous endormir tout de suite ça c'est assez anxiogène on se sent mal ça nous fait peur on commence à paniquer parce qu'on sait qu'il faut dormir donc si vous voulez réussir votre sommeil réussir votre endormissement il y a déjà une chose qui est importante essayez de ressentir quand vous êtes fatigué et quand vous êtes fatigué tout de suite allez vous coucher n'attendez pas même si pendant votre protocole de FIV vous atteignez un temps de sommeil qui est de 10h ou même 12h par 24h n'ayez pas peur de ça c'est pas grave dormez vraiment dormez vous verrez qu'en début de grossesse c'est un peu le même processus sur les phases d'implantation de nidation et pendant les 3 premiers mois de grossesse le besoin en sommeil est intense respectez ça c'est 3 mois à l'échelle d'une vie c'est rien du tout donc c'est pas grave éloigner un petit peu les sorties pendant un petit moment et puis vraiment essayer de dormir au maximum donc les méditations on en revient à ça donc vous verrez aussi si vous allez voir sur notre site sur la partie fertiline médite on a aussi des méditations qui sont faites justement pour la phase de stimulation pour le transfert et puis pour la phase d'implantation et qui sont vraiment très spécifiques à chacune des phases et qui vont pouvoir faire réduire votre taux de stress et puis probablement votre taux de cortisol derrière la cohérence cardiaque quand vous êtes au moment du transfert honnêtement faites de la cohérence cardiaque 5 fois 6 fois par jour allez-y vraiment concentrez-vous sur cet exercice c'est beaucoup plus intéressant que le jus d'ananas ou toute autre astuce que vous pourriez avoir c'est vraiment le plus essentiel le magnésium on l'a vu magnésium cortisol ça va ensemble quand vous surproduisez du cortisol vous perdez du magnésium et moins vous avez de magnésium plus vous produisez de cortisol donc le fait de stresser épuise votre magnésium et quand votre magnésium est épuisé vous stressez plus le magnésium c'est absolument essentiel donc des eaux riches en magnésium si vous sentez que vous avez des symptômes de carence une complémentation en magnésium de qualité bien sûr discutez-en avec votre médecin je pense que là c'est aussi un petit peu le rôle du médecin en PMA de pouvoir vous accompagner là-dedans si besoin et éventuellement aussi dans nos programmes on vous conseille clairement tout ça donc surveillez votre cortisol et essayez vraiment d'optimiser votre ressenti du stress pour ne pas avoir un excès de cortisol ça c'est vraiment ce qu'il faut faire sur la phase de transfert on arrive à l'implantation alors l'implantation c'est la phase qui fait un peu peur et puis surtout c'est la phase sur laquelle vous êtes en autonomie totale c'est vrai que vous êtes toujours très suivi pendant la phase de stimulation très encadré pendant le transfert et puis une fois que le transfert a eu lieu là c'est probablement les 15 jours les plus longs de votre vie ou en tout cas de votre année donc c'est important aussi peut-être de mettre des choses en place pour vous rassurer de mettre des stratégies en place et de faire le maximum aussi pour que les choses s'équilibrent et que l'implantation se passe bien donc ce qui conditionne la réussite de l'implantation déjà c'est votre muscle utérin qui s'appelle le myomètre donc votre utérus à l'intérieur vous avez la peau qui est l'endomètre et puis autour vous avez ce fameux muscle qui se contracte c'est lui qui va se contracter au moment de l'accouchement pour expulser le bébé seulement quand on est dans la phase d'implantation ce qu'on ne veut surtout pas c'est qu'il se contracte parce que s'il se contracte décrocher votre petit embryon qui est en train de s'implanter alors ce muscle utérin il réagit à quoi ? vous allez me dire Virginie elle est terrible avec son cortisol elle nous a embêté avec ça pendant toute la conférence ce myomètre il réagit au niveau de cortisol plus votre niveau de cortisol est élevé plus vous allez avoir une contractilité importante au niveau de votre myomètre donc là encore gérez votre cortisol de la cohérence cardiaque vous évitez absolument le café ou alors vous surveillez en tout cas votre consommation de café c'est à dire que vous allez peut-être garder un café par jour le matin mais n'allez pas sur une phase d'implantation boire 3-4 cafés par jour non s'il vous plaît ne faites pas ça si vous voulez des boissons stimulantes peut-être favoriser du thé vert qui est quand même trois fois moins dosé en caféine en tout cas en stimulant que le café favoriser du thé vert favorisez-le en début de journée mais pas de boissons stimulantes à outrance sans quoi vous allez perdre du magnésium et vous allez faire monter votre niveau de cortisol donc respectez ça et amenez du magnésium et faites de la cohérence cardiaque ça on en a déjà parlé mais c'est très important sur la phase d'implantation puisque c'est ce qui va vous permettre de maintenir votre pneumètre dans un état de calme absolu et c'est ce qu'il faut il ne faut pas que ce muscle se mette à bouger ce muscle à décontraction involontaire c'est comme les muscles digestifs vous ne pouvez pas contrôler quand ils se contractent ou quand ils ne se contractent pas ce muscle se contracte sous l'effet du système nerveux autonome en fait c'est à dire dans des branches de stress et de relaxation donc vous devez absolument être dans pas forcément dans un état de relaxation mais en tout cas pas dans un état de stress alors une autre chose qui est vraiment très importante pour l'implantation et ça souvent on a du mal à le comprendre parce qu'aujourd'hui quand on lit les publications on a l'impression que les antioxydants dans l'alimentation pour la fertilité c'est que pour les hommes on vous dit à votre homme pour son sternogramme il faut des antioxydants des antioxydants c'est vrai mais attention parce que vous aussi il vous faut des antioxydants et je vais vous expliquer pourquoi il vous en faut et pourquoi il vous en faut massivement surtout sur la phase d'implantation la phase d'implantation c'est une phase pendant laquelle votre endomètre a épaissi et cet endomètre va commencer à se vasculariser un flux sanguin va se mettre en place et la qualité l'imprégnation en sang du endomètre va vraiment augmenter à ce moment là et il y a un gaz en fait donc la docteure Smitsky notamment nous parlait avant de toutes les analyses qui permettent de voir si vous avez une bonne vascularisation ou non donc vous voyez c'est très important cette vascularisation la vascularisation elle est en lien avec un gaz qui s'appelle le monoxyde d'azote alors ce gaz quand on entend son nom ça fait un petit peu peur en réalité c'est plutôt un très bon élément ce monoxyde d'azote il est produit par vos vaisseaux sanguins et son rôle son travail dans les vaisseaux sanguins c'est de permettre justement aux vaisseaux sanguins de se dilater pour laisser passer le sang et d'être souple de vraiment faire jouer leur rôle des vaisseaux sanguins si vous manquez de production de monoxyde d'azote dans vos vaisseaux ils vont avoir tendance à se rigidifier à devenir un petit peu figé et vous allez diminuer vos capacités de vascularisation dans des pathologies comme l'endométriose on sait qu'il y a des défauts de vascularisation et que là il faut agir aussi davantage sur ce côté vasculaire alors qu'est-ce qui fait que chez certaines personnes le monoxyde d'azote se met à chuter donc là aussi il y a quelques publications intéressantes et notamment on sait que certains phénomènes diminuent le monoxyde d'azote notamment l'oxydation alors l'oxydation c'est quoi en fait c'est le stress l'exposition au tabac l'exposition au toxique l'exposition à l'alcool tout ça ça crée de l'oxydation ça crée de la rouille c'est pour ça que je vous ai mis cette image de chaînes rouillées l'oxydation c'est le vieillissement cellulaire accéléré et cette oxydation va faire plonger votre production de monoxyde d'azote ce qui fait que finalement votre endomètre qui est censé être complètement irrigué quand vous implantez un embryon dedans il va être un petit peu en asphyxie il ne va pas pouvoir irriguer nos tissus ne va pas pouvoir s'irriguer correctement et donc l'oxydation c'est quelque chose qui est extrêmement délétère à la vascularisation et à l'inverse il y a des choses qui sont très positives pour la vascularisation et c'est donc les antioxydants c'est un peu l'inverse de l'oxydation si vous voulez contrer une oxydation il va falloir lutter contre cette oxydation et donc soit produire vous-même des antioxydants soit en amener par le biais de l'alimentation alors les antioxydants qui sont aujourd'hui les plus efficaces sur la production de monoxyde d'azote et sur l'oxydation qui est en lien avec les vaisseaux sanguins c'est ce qu'on appelle les phénols c'est-à-dire que ce sont les substances colorées c'est les couleurs que vous allez trouver dans les aliments pour ça je vous ai mis une belle photo de fruits rouges donc en plus c'est de saison profitez-en plus vous mangez coloré plus vous allez avoir de phénol donc dans cette phase d'implantation mangez coloré mangez absolument des assiettes très très colorées et les légumes les fruits les plus colorés possible de cette façon vous allez amener des antioxydants vous allez amener des antioxydants de type phénolique des caroténoïdes de la cryptoxantine ils ont tous des noms un peu barbares je ne sais pas tous vous les dire mais d'autant plus que vous n'allez pas les retenir mais globalement tout ce qui est coloré dans votre alimentation va permettre d'améliorer la vascularisation attention cependant la plupart de ces molécules sont liposogubles c'est-à-dire qu'elles ont besoin de graisse pour être assimilées donc là je vous mets une belle assiette de myrtille et de framboise qui est bourrée de phénol par contre si vous ne mangez pas de graisse avec vous n'en bénéficiez pas de ces phénols donc si vous mangez des myrtilles mangez peut-être des amandes avec ou alors vous faites une compote avec des myrtilles et puis à l'intérieur de cette compote vous mettez je ne sais pas de la graisse de coco du lait de coco des choses qui vont justement vous amener des graisses et qui vous permettent d'assimiler correctement les substances phénoliques donc ça c'est vraiment une chose importante si vous mangez beaucoup d'aliments colorés et que vous ne mettez pas de graisse dedans que vous ne mettez pas de bonnes graisses dans vos repas vous diminuez l'absorption de toutes ces substances qui sont si importantes pour la vascularisation il y a aussi une autre chose qui est extrêmement délétère à la production de monoxyde d'azote c'est le cortisol encore une fois le cortisol c'est une hormone qui fiche des vaisseaux sanguins qui crée de l'hypertension qui crée des défauts de vascularisation donc soyez encore une fois très très vigilants à ce cortisol et faites évidemment de la cohérence cardiaque l'implantation la dernière chose dont je voulais vous parler c'est l'équilibre immunitaire alors ça vous le savez on en entend ou pas on en entend de plus en plus parler de l'immunité implantatoire il y a même des examens biologiques qui sont très focalisés sur l'immunité pendant la période d'implantation en fait l'immunité c'est hyper important c'est presque le phénomène le plus important pour l'implantation parce que ce qu'il faut comprendre c'est qu'une grossesse c'est un phénomène absolument insolite vous avez remarqué dès qu'on a un virus qui rentre dans le corps ou une bactérie on le détruit notre immunité est faite pour détruire tous les corps étrangers et la grossesse c'est un processus dans lequel vous avez un corps étranger qui se développe parce que quand je dis un corps étranger c'est pas votre génétique donc ça reste quand même un corps étranger qui se développe dans votre propre organisme c'est à dire que pour qu'une grossesse puisse se mettre en place votre immunité doit la tolérer votre immunité doit mettre en place des mécanismes qui normalement n'existent pas donc c'est une situation absolument particulière il y a des branches immunitaires qui s'occupent de ça notamment ce qu'on appelle les T-règles les régulateurs immunitaires sont des cellules qui vont autoriser l'embryon à s'implanter qui vont protéger votre embryon pendant qu'il s'implante et ces branches immunitaires doivent fonctionner seulement si vous avez d'autres branches immunitaires qui les comptent qui vont justement abaisser les T-règles vous risquez d'avoir des défauts de l'implantation donc l'immunité c'est absolument essentiel je ne peux pas vraiment vous donner de conseils généraux par rapport à l'immunité alors ça on le fait dans nos programmes parce qu'en fait dans les programmes Fertiline on vous pose plein plein de questions on prend en compte près de 1000 paramètres pour justement scanner un petit peu ce côté immunitaire et essayer de comprendre comment fonctionne votre immunité en temps normal et on peut vous orienter sur des conseils parce qu'on comprend comment fonctionne votre immunité mais sans comprendre si on vous donne le mauvais conseil on risque d'aller dans le mauvais sens aussi donc l'immunité il faut connaître son profil et c'est vraiment une question d'équilibre après si on veut donner un conseil un petit peu général au niveau de l'immunité c'est vraiment celui de la vitamine D la vitamine D c'est une vitamine qui est équilibrante sur le plan de l'immunité et notamment on sait que cette vitamine D si elle est déficitaire peut mettre à mal justement l'implantation d'un embryon donc la première chose à faire si vous avez déjà eu des échecs de transfert c'est peut-être de doser votre vitamine D de vous assurer qu'elle soit à un bon niveau alors quand on parle d'un bon niveau de vitamine D c'est un niveau supérieur à 75 voire même supérieur à 100 ça c'est plutôt peut-être votre médecin qui va pouvoir en juger mais en tout cas monter votre taux de vitamine D pour vous assurer déjà que ce ne soit pas un facteur de déséquilibre de l'immunité on a fait un petit peu le tour des conseils justement pour ces phases de stimulation de transfert et puis d'implantation je vous disais au tout début n'attendez pas d'être devant votre protocole de PMA pour commencer à changer votre mode de vie en fait la plupart des éléments qui vont influencer la réussite de votre PMA et d'une flécondation in vitro ou de n'importe quel protocole de PMA sont des éléments chroniques c'est-à-dire qui sont là depuis longtemps depuis des années et qui vont mettre probablement des mois à se résoudre donc je vous ai parlé de vascularisation je vous ai parlé de production de cortisol réduire une production de cortisol avec la cohérence cardiaque ça prend quasiment trois semaines si on veut vraiment avoir quelque chose d'efficace donc n'attendez pas d'être à trois jours de votre protocole pour commencer quelque chose faites-le vraiment avant nous on vous encourage à faire ce qu'on appelle une phase de préconception c'est-à-dire à préparer votre terrain trois à six mois avant un protocole on est dans une période notamment qui est un petit peu difficile parce qu'aujourd'hui peut-être que certains d'entre vous se retrouvent avec des protocoles de TMA qui sont complètement décalés alors je vous encourage à prendre ça comme une opportunité même si c'est dur même si on avait envie que ça se passe plus tôt prenez ça comme une opportunité pour travailler votre terrain c'est le moment de travailler votre terrain si vous avez votre protocole de TMA qui commence en sept ans c'est absolument idéal c'est maintenant qu'il faut commencer à travailler votre terrain l'immunité par exemple rééquilibrer une immunité pour qu'elle devienne beaucoup plus favorable à une implantation c'est minimum trois semaines et dans l'IDEA c'est trois mois donc ça veut dire que si vous faites trois mois de préconception vous arrivez sur votre protocole de TMA avec une immunité qui est beaucoup plus équilibrée que ce que vous aviez au tout début et avec des chances de réussite qui sont largement augmentées donc comme je vous disais il y a des choses qui s'équilibrent assez vite mais la plupart des éléments qui vont être vraiment des éléments déterminants qui vont faire pencher la balance sont des éléments chroniques donc nous ce qu'on conseille c'est de commencer un protocole de préconception trois à six mois avant la conception si certains d'entre vous sont allés déjà un petit peu sur notre site et ont vu nos témoignages ça fait une année qu'on mène des tests avec des couples de testeurs qui sont vraiment très impliqués franchement ils sont absolument admirables et ces couples de testeurs non seulement qui sont pris bien à l'avance et aussi ont toujours fait les protocoles à deux ça c'est un deuxième point quand vous faites un protocole avec votre conjoint vous êtes deux fois plus fort vous êtes deux fois plus motivé vous êtes deux fois plus impliqué la conception c'est un vrai projet c'est pas un projet solitaire c'est un projet que vous faites à deux donc même dans le changement de mode de vie faites-le à deux même si votre conjoint a un spermogramme normal j'ai envie de dire faites-le à deux vraiment ça me paraît absolument indispensable encore une fois après c'est toujours mieux de le faire seul que de ne pas le faire mais dans l'idéal faites-le et faites-le à deux et le plus tôt possible et surtout ce qui compte c'est vraiment d'avoir une attitude personnalisée ici moi j'ai essayé de vous donner des généralités des choses qui sont vraies pour tout le monde c'est le cas c'est vrai pour tout le monde ce qu'on a vu là par contre il y a tellement de choses qui vont être personnalisées tout ce qui porte sur les carences sur la résistance à l'insuline sur l'immunité sur l'équilibre hormonal c'est des facteurs sur lesquels on agit sur lesquels on agit très fortement par exemple dans nos programmes mais là-dessus difficile de donner des conseils dans le sens où vous vous êtes pas pareil qu'une autre personne et que du coup là on doit absolument être sur des choses personnalisées parce que par exemple si vous êtes en insuffisance ovarienne et que je vous donne les mêmes conseils qu'une personne qui a finalement un profil d'hyper-oestrogénie et bien j'aggrave votre insuffisance ovarienne vous voyez et là on est en train de parler d'alimentation donc avec une alimentation inadaptée vous pouvez aggraver justement des facteurs de chance et de réussite de votre PMA d'où l'importance d'avoir des choses qui soient absolument personnalisées la nutrition de la fertilité c'est pas de la nutrition classique c'est pas manger des fruits et des légumes c'est pas juste manger du bio c'est vraiment des attitudes qui sont spécifiques qui vont activer des leviers qui vont activer des leviers sur le plan de l'immunité qui vont activer des leviers sur le plan de l'équilibre hormonal sur le plan des carences et en fait c'est vraiment ces leviers là qui vont permettre de faire pencher la balance du bon côté et de vous permettre de réussir en fait dans votre dans votre démarche alors on va on va passer rapidement aux questions après mais je voulais juste vous présenter un petit peu très rapidement ce que vous pouvez faire déjà pour voir pour connaître un peu votre profil et avoir quelques réponses sur le plan nutritionnel on a un site qui s'appelle fertiline.com vous voyez le nom jusqu'ici je vous conseille d'aller visiter sur ce site on a un test gratuit qui s'appelle le fertiline score qui est déjà un mini scan de votre profil sur le plan hormonal sur le plan des carences n'hésitez pas à aller faire ce test qui est déjà disponible et l'objectif de ce test c'est de vous indiquer si oui ou non une approche de terrain peut être intéressante pour vous si vous allez voir ça vous donne une araignée si votre araignée est très très développée pas une araignée vraiment en fait ça vous donne un polygone un polygone si votre polygone est très développé ça veut dire que vous avez un potentiel au niveau du mode de vie qui est déjà très intéressant si votre polygone est tout rétréci là ça veut dire que vous avez vraiment vraiment des choses que vous pouvez améliorer qui vont être des leviers très importants et que dans ce cas là il faut vraiment faire une démarche de terrain sur le plan de votre fertilité la démarche de terrain vous la propose par le biais de programmes qui sont basés sur une intelligence conditionnée donc c'est une intelligence qui est en fait bien plus intelligente que nous on l'a conditionnée pour prendre en compte en fait plus de 1000 paramètres les combiner et vous restituer des conseils qui sont personnalisés selon votre profil selon votre terrain selon vos objectifs c'est vraiment quelque chose d'absolument incroyable aujourd'hui moi qui fais de la consultation depuis 15 ans pour restituer un programme équivalent à ce que fait notre programme Fertiline Concept il me faudrait entre 6 et 10 consultations aujourd'hui avec le Fertiline Concept vous avez ça en 30 minutes donc c'est quand même hyper intéressant c'est un gain de temps énorme et quand vous êtes dans un protocole de PMA s'il y a une chose qu'il faut faire c'est gagner du temps clairement donc les Fertiline Concept les Fertiline Scores sont déjà des choses qui sont disponibles sur notre site et d'ici un mois on est en train de les développer maintenant et alors là vraiment ça va être croustillant et très intéressant on va avoir des programmes d'accompagnement de vos protocoles de PMA votre profil des programmes alimentaires type pour que vous puissiez optimiser votre protocole de PMA donc on va prendre en compte votre équilibre hormonal on va prendre en compte votre équilibre immunitaire et ce sera vraiment l'optifal pour vous accompagner de façon pertinente et personnalisée mais encore une fois ne vous y prenez pas au moment de la PMA souvent c'est c'est bien avant qu'il faut faire les changements alors on va passer à la séance question il y a juste une dernière chose que je voulais vous dire c'est que on va l'annoncer sur nos réseaux pour ceux qui nous suivent jeudi prochain on vous proposera une une porte ouverte virtuelle en fait c'est à dire qu'on on fera un webinaire pour vous parler des programmes pour répondre à toutes vos questions par rapport à nos programmes par rapport aux produits qu'on a sur le shop par rapport à notre accompagnement par rapport à ce qu'on peut vous apporter donc on voulait vraiment vous dédier vous dédier un moment pour répondre à toutes vos questions et ce sera jeudi prochain voilà on l'annoncera sur nos réseaux alors pour finir ça c'est une slide qu'on aime qu'on aime beaucoup parce qu'en fait notre objectif pour Fertiline c'est un peu c'est un peu une histoire de coeur pour Adva et moi c'est ce qui nous a réunis sur ce projet l'envie d'aider l'envie d'aider des couples on a vraiment du mal avec cette injustice avec le fait que ce soit très facile pour les uns et puis un vrai parcours du combattant pour les autres d'avoir des enfants c'est vraiment quelque chose qui est poignant et qu'on n'accepte pas on aimerait renverser cette balance et agir très favorablement sur la fertilité de tous sur votre fertilité mais on a envie d'aller plus loin et vraiment d'agir sur la fertilité d'une population entière aujourd'hui Fertiline c'est un petit projet qui est en train de grandir et qui grandit vite et on espère pouvoir vous accompagner vous mais aussi accompagner plein de couples et aller plutôt vers le soleil que vers les nuages c'est-à-dire vraiment vers une population et des générations fertiles parce que quand vous vous agissez sur votre fertilité ce qu'il faut savoir c'est que vous agissez sur la fertilité de vos enfants et de vos petits-enfants aussi voilà donc je ferme cette parenthèse et puis on va vous laisser maintenant la parole pour vos questions en tout cas je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire et puis on est tout à vous pour répondre à vos questions alors en fait c'est moi qui vais m'occuper comme je n'ai pas beaucoup parlé je vais m'occuper de poser les questions et puis je vais voir si c'est des questions qui sont plus orientées pour Virginie ou plus orientées pour Zineb et puis comme ça chacune répondra selon alors on va essayer aussi de répondre surtout à des questions qui sont générales parce que c'est vrai que vous avez tous des cas différents pour des cas spécifiques on vous invitera plutôt à répondre par email là on va vraiment plutôt s'occuper de choses qui peuvent intéresser tout le monde parce que sinon on y passerait des heures là on m'a donné l'ordre d'arrêter à 19h15 et il est déjà à 19h19 donc on se prend encore 15 minutes pour les questions et réponses on fait ça ? d'accord super alors on se prend 15 minutes donc on va essayer d'aborder des choses qui intéressent tout le monde donc alors comment aborder la question de l'immunité avec son médecin de PMA lorsqu'il rejette le sujet ou soutient que cela n'a aucun impact sur la fertilité alors je pense que ça peut être intéressant de répondre des deux côtés d'un côté du côté du médecin et d'un côté du côté du quelqu'un qui soutient ça qu'est-ce que vous répondez Zineb ? on a dit qu'on se tutoyait mais c'est difficile voilà oui non bien sûr se tutoyait alors alors c'est difficile bien sûr de parler de nos confrères chacun j'imagine que si le médecin a décidé de ne pas parler de ce sujet là c'est peut-être qu'il n'a pas vu l'indication adéquate maintenant bien sûr que si le patient ne pense que c'est quelque chose d'important et qu'il va vraiment apporter quelque chose dans son traitement surtout que si beaucoup d'examens ont été faits et on a laissé un petit peu l'immunité de côté il faudrait moi je conseillerais à la patiente d'insister parce qu'on a vu effectivement que l'immunité c'est quelque chose de très important c'est important du point de vue médical c'est-à-dire pas seulement augmenter l'immunité pour améliorer l'implantation et puis améliorer la santé en général mais surtout aussi au niveau cellulaire on a vu qu'il y a des lymphocytes qu'on appelle les natural killers qui parfois détectent l'embryon les cellules de l'embryon comme étant des cellules totalement étrangères à notre corps et donc ça ça va forcément augmenter ce qu'on appelle les échecs d'implantation donc je ne connais pas le cas de la patiente en entier mais c'est vrai qu'il faut essayer d'aborder ça avec son médecin ou alors essayer de trouver quelqu'un d'autre une autre alternative pour aborder le sujet parce qu'effectivement c'est très important je pense que Virginie est d'accord avec moi oui je crois que pour répondre à cette dame je crois que vous avez raison de vous battre sur le sujet parce que l'immunité c'est un vrai sujet dans la fertilité donc les natural killers on a aussi aujourd'hui des moyens de mesurer l'immunité endométriale c'est pas forcément la seule chose qu'il faut faire déjà rien qu'en se basant sur votre expérience sur votre vécu est-ce qu'il y a d'autres problématiques immunitaires est-ce qu'il y a des allergies est-ce qu'il y a des infections à répétition ça peut vraiment donner des pistes et quand il y a plusieurs échecs d'implantation oui je crois qu'il faut aller scanner ce côté immunitaire que c'est absolument essentiel et vous avez raison de vouloir le faire si ça n'aboutit pas avec votre médecin je crois que Zined a dit quelque chose de très intéressant là-dessus c'est que vous devez avoir confiance en votre médecin vous devez lui faire confiance si votre médecin actuel ne vous inspire pas confiance et que vous n'arrivez pas justement à obtenir des choses qui vont vous mettre en confiance c'est peut-être important de changer de médecin et peut-être que ça aussi ça optimisera vos facteurs de réussite clairement oui exactement alors je regarde par rapport aux questions bon là il y a une question qui est spécifique mais ça peut être quand même intéressant parce qu'il y a l'endométriose est quelque chose qui intéresse beaucoup une soirée j'ai un lupus et une endométriose y a-t-il des aliments ou vitamines sur lesquels je devrais me pencher afin de maximiser mes chances de vivre alors je pense que est-ce que on laisse peut-être Virginie là par rapport à ça et puis après oui si j'ai quelque chose à rajouter c'est vrai que c'est plutôt Virginie qui parlerait plus un peu de l'alimentation ce qui intéresse la patiente alors le lupus c'est une problématique auto-immune l'endométriose c'est un point d'interrogation en fait parce qu'on ne sait pas vraiment d'où vient cette pathologie et d'ailleurs il y a des suspicions d'auto-immunité sur l'endométriose on voit il y a beaucoup de publications qui ont montré que dans l'endométriose particulièrement le système immunitaire se comporte de façon assez bizarre donc si vous avez ces deux problématiques je crois que la base c'est vraiment d'essayer de comprendre comment fonctionne votre immunité après il y a quand même des molécules qui ont un effet sur les deux choses et qui seraient peut-être intéressantes donc il y a notamment la curcumine qui est intéressante pour l'endométriose et pour le lupus et le sulforafane qui est un élément qu'on trouve dans le brocoli et là pareil il y a des publications qui sont intéressantes sur l'endométriose et qui sont intéressantes sur toutes les problématiques auto-immunes et inflammatoires donc je vous conseille peut-être de vous intéresser à ces deux molécules la vitamine D c'est une vitamine de régulation immunitaire il faut y penser les probiotiques aussi clairement là dès qu'on parle d'immunité on parle de flore intestinale est-ce que vous avez des troubles digestifs si c'est le cas pensez aux probiotiques vraiment je crois que c'est plutôt ça le conseil je ne sais pas Zinette si vous avez si il y a d'autres choses à rajouter oui non c'est vrai effectivement il faut vraiment penser aux probiotiques d'ailleurs nous on indique souvent des probiotiques chez nos patientes il y a différents types de probiotiques et différents probiotiques aussi à adapter à différents types de patients donc il faut vraiment choisir aussi en fonction du profil de la patiente et voilà aussi d'où l'intérêt de faire vraiment un examen de base très très complet nous on inclut par exemple la vitamine D le dosage de la vitamine D dans tous nos examens de base et parce qu'effectivement c'est quelque chose de très important et l'endométriose à part que le mécanisme exact n'est pas encore connu le diagnostic aussi est très difficile à faire on se base surtout sur la clinique de la patiente donc c'est vraiment difficile à arriver à diagnostiquer l'endométriose et dans tous les cas l'alimentation peut toujours aider on a vu effectivement des cas de patientes avec des endométrioses avec une symptomatologie très poussée comme des douleurs atroces des irrégularités des règles très abondantes et seulement en changeant l'hygiène de vie ces symptômes-là se sont améliorés et d'ailleurs entre guillemets on lance un cycle de quatre conférences qui vont suivre et la prochaine sera sur la thématique non pas de l'endométriose pardon ce sera les ovaires polycystiques les ovaires polycystiques on abordera dans ces quatre conférences la thématique de l'endométriose avec le point de vue médical et puis aussi le point de vue du mode de vie donc ça je pense que c'est très intéressant pour toutes les personnes qui sont dans cette configuration d'endométriose oui alors je continue donc je voulais savoir ce que vous pensez du gène MTHFR dans l'infertilité car les médecins ne sont pas toujours d'accord pour dire qu'il est important de vérifier si ce gène a un réel impact sur la fertilité alors je voulais y répondre voilà alors c'est vrai que c'est ici en Espagne par exemple c'est quelque chose qu'on demande qui fait partie de l'étude de la thrombophilie car c'est un gène effectivement qui peut avoir une influence sur l'acide folique et aussi sur une bonne vascularisation une bonne circulation sanguine alors en Espagne c'est quelque chose d'assez fréquent je sais que certaines mutations génétiques vont dépendre de la géographie de tout le voilà par exemple le pourtour méditerranéen est une situation géographique propice à une mutation de ce gène là c'est pour ça qu'en Espagne on a tendance à le demander quasiment systématiquement lors d'une étude de thrombophilie et on essaie aussi d'appliquer ça en France vu qu'il y a quand même une grande partie de la France qui est vers la Méditerranée mais surtout qu'il y a énormément de mélanges là on ne peut plus vraiment parler seulement d'une situation géographique mais aussi de tous ces mélanges de tous ces métissages qui ont lieu et forcément ce gène n'a plus vraiment une importance géographique ça s'est vraiment étendu et je pense que c'est vraiment important de l'inclure dans l'étude de la thrombophilie on a vu vraiment une amélioration du taux d'implantation lorsqu'on a détecté cette mutation et qu'on a fait donc un apport en vitamine B et en acide folique donc voilà c'est des compléments alimentaires mais qu'on peut aussi peut-être améliorer par l'alimentation je ne sais pas si Virginie alors en fait la mutation MTHFR c'est un sujet effectivement qui est de plus en plus publié recherché en fertilité il y a même une étude sur un assez grand nombre de populations sur environ 400 patients en infertilité hommes et de femmes en situation d'infertilité qui a montré que 84% de ces patients ont une mutation sur le gène MTHFR alors il y a deux types de mutations qui existent en réalité mais je veux dire qu'en réalité ces patients donc si c'est votre cas que vous avez des mutations MTHFR ça veut dire que vous n'êtes pas vous ne pouvez pas utiliser correctement une vitamine B9 classique qu'il faut passer sur de la vitamine B9 sous des formes méthylées et c'est vrai que par exemple dans les programmes nous on ne conseille même quasiment jamais de B9 classique on va tout de suite aller sur de la méthylée parce qu'on se dit que si 84% de la population en situation d'infertilité ne peut pas méthyler il faut amener directement les vitamines activées en fait le gène MTHFR il sert à activer finalement la vitamine B9 il sert à la faire passer de sa forme inactive à sa forme active et si ce gène est muté il fonctionne moins et du coup on utilise moins la vitamine B9 alors c'est sûr que si on en donne plus on va créer une balance positive mais l'idéal c'est d'en donner dans la bonne forme c'est-à-dire dans une forme qui est directement active directement efficace et effectivement la méthylation sert aussi à tout comme vous le disiez à tout ce qui est thrombophilie donc vraiment à tout cet aspect de vascularisation mais aussi à la division cellulaire donc elle est essentielle pour les femmes et au-delà de ça elle est essentielle pour les hommes parce qu'en fait ce MTHFR on devrait le doser chez l'homme aussi puisque si finalement il y a une mutation MTHFR chez l'homme les capacités de division cellulaire elles sont aussi altérées et ce qui pourrait probablement on imagine altérer la qualité de l'embryon et je crois que de plus en plus il y aura des études sur ce MTHFR et la fertilité mais ces études elles sont récentes celle dont je parle elle date de 2019 donc c'est vraiment vraiment hyper récent et je crois qu'il y en aura de plus en plus effectivement alors il y a 2-3 questions qui sont plus focalisées alors PMA et puis c'est des réponses vraiment plus individuelles alors je vais essayer de comme là il y a une personne qui demande il y a un an j'ai fait plein d'examens cardiaques immunitaires hormonales sanguins sains etc est-ce que je dois les refaire alors c'est plus spécifique un protocole de PMA oui je me permets de répondre effectivement chaque clinique aussi a ses protocoles alors ici en général nous acceptons les analyses jusqu'à un an alors si elles datent d'un an maximum nous acceptons ces analyses sinon c'est vrai qu'il y a d'autres analyses qu'on aimerait actualiser et refaire lorsqu'il y a une période un peu plus longue qui est passée donc ça sera en fonction de la clinique mais en général les examens faits dans la dernière année sont acceptés en général dans la plupart des cliniques là il y a une question j'ai une ponction ce matin déclenchée au décapéptile mardi soir à l'échographie de mardi j'avais 17 follicules entre 15 et 21 mm la ponction n'a donné que 7 ovocytes pourriez-vous m'expliquer ce déclin PS cause infertilité inexpliquée pour mes deux autres fibres j'avais presque autant de follicules que d'ovocytes comment y a-t-il en fait un déclin entre le nombre de follicules vus et puis les ovocytes produisent oui je vais y répondre j'imagine que c'est un peu plus spécialisé en PMA alors c'est vrai que j'aurais besoin de beaucoup plus d'informations sur la patiente à savoir son âge voir ses examens etc mais ce que je peux dire en général c'est que oui il peut y avoir une différence entre le nombre de follicules et le nombre d'ovules obtenus alors premièrement la taille des follicules c'est très important un follicule peut potentiellement avoir un ovule dans son dans son intérieur lorsqu'il a une taille minimum de 16 mais cela dépend de chaque patiente alors 16 millimètres pardon alors s'il y a des femmes qui ont des follicules de 18 millimètres et pourtant on n'arrive pas à trouver d'ovules le jour où on fait la ponction c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va apprendre au fur et à mesure des traitements le premier traitement ça va toujours être un peu difficile de bien connaître la patiente on va commencer à apprendre à la connaître au fur et à mesure des traitements malheureusement c'est vrai que ça peut sembler un peu un peu long et un peu compliqué pour la patiente psychologiquement et aussi économiquement parce qu'il faut quand même avoir les moyens de réaliser plusieurs traitements mais lors de la première stimulation on ne va jamais vraiment savoir comment va réagir le corps de la patiente c'est sa troisième je crois stimulation et les deux premières il n'y avait pas eu de soucis c'est ça je pense qu'il est assez curieux et qu'il intrigue ce qui l'intrigue c'est cette différence alors il faut bien sûr aussi chercher tous les facteurs dont vous avez parlé Virginie c'est-à-dire est-ce que durant cette troisième stimulation est-ce qu'il y a eu plus de stress est-ce qu'il y a eu un changement du rythme de travail ou du rythme de vie en général le sommeil est-ce qu'il y a eu un changement de l'alimentation et il y a aussi la partie médicale c'est-à-dire est-ce que ça a été le même médecin qui a fait le suivi qui a bien mesuré les follicules durant toutes les échographies ça c'est très important tous les médecins ne mesurent pas de la même façon et peut-être que le médecin qui a mesuré un follicule de 21 ce follicule réellement mesurait un petit peu moins ou un petit peu plus alors dans ce cas-là vous m'avez dit que les follicules étaient entre 15 et 21 alors déjà les follicules de 15 ne vont pas c'est-à-dire il n'y aura pas une grande probabilité d'avoir un ovule dans ces follicules de 15 si la plupart des follicules mesuraient 15 alors cela explique un petit peu le résultat mais au-delà de 16 voire même 18 moi j'arrive toujours à je donne toujours un petit peu plus de marge à partir de 18 mm ces follicules devraient en théorie avoir un ovule mais voilà il va falloir chercher un petit peu tous ces changements d'habitude de voir pourquoi est-ce que cette fois-ci aussi le changement peut-être des médicaments du protocole de stimulation et on sait aussi que là le stress l'alimentation va aussi influencer l'absorption de ces médicaments si on utilise un protocole de stimulation différent alors les récepteurs à ces hormones vont aussi être vont aussi réagir de manière différente et il y a certains facteurs qu'on peut apporter qu'on peut améliorer pour une meilleure réponse à la stimulation alors il y a je vois encore trois questions je vais en reprendre deux et puis je vous propose que pour les autres questions de toute façon on va laisser nos contacts je pense que on a proposé on va vous faire un email pour vous donner enfin de suivi et si vous voulez nous poser des questions on sera toujours très content de vous répondre quelqu'un posez une question et je trouve ça très intéressant comme question c'est à partir du transfert mon médecin interdit tous les sports tout effort et les relations sexuelles jusqu'à la fin du premier trimestre qu'en pensez-vous ? alors je propose de d'abord demander à Zineb ce que vous en dites et puis nous on va vous donner notre idée là-dessus oui oui merci Alba alors j'en ai un petit peu parlé lors de ma présentation c'est vrai qu'avant on on conseillait souvent un repos absolu dès le jour du transfert ça c'est un petit peu la vieille école là on essaie plutôt de dire au patient qu'il ne faut pas trop modifier son rythme de vie surtout si on a suivi un petit peu les conseils de Virginie on a consulté avant de commencer le traitement de PMA et qu'on a commencé à améliorer son cycle de sommeil améliorer son alimentation donc après le transfert il faut bien sûr ne pas faire de changements brusques faire un repos au lit alors ça a été scientifiquement prouvé que ça n'améliorait absolument pas les résultats il faut plutôt avoir une activité bien sûr ne pas se mettre à faire du saut en parachute mais voilà il faut toujours avoir du bon sens et surtout ne pas prendre les choses au pied de la lettre faire un repos absolu ce n'est pas une maladie c'est tout simplement essayer d'avoir un enfant donc c'est vraiment ça l'idée alors c'est vrai que tu voulais non non excuse moi en fait il y a même certaines publications qui vont dans le sens je prends l'exemple par exemple des relations sexuelles là on entend de tout alors moi je pars du principe qu'il faut quand même suivre les recommandations de votre médecin je n'irai jamais contre une recommandation médicale ça reste une recommandation médicale et probablement qu'elle est adaptée à votre profil mais en ce qui concerne s'il n'y a pas vraiment de recommandation médicale en ce qui concerne les relations sexuelles il y a quand même plusieurs études qui ont montré que le liquide séminal donc vraiment le liquide du sperme a une action sur la tolérance immunitaire c'est à dire que ce liquide séminal augmente la tolérance immunitaire et augmente du coup la facilité d'implantation d'un embryon donc on pourrait tout à fait se dire que des rapports sur la phase d'implantation pourraient presque être plus bénéfiques que délétères et également par rapport à l'activité moi je trouve que le repos total a même un côté très dangereux parce qu'en réalité vous diminuez votre capacité vasculaire on disait cet utérus pour accueillir votre embryon il doit être vascularisé il faut qu'il y ait du sang qui pulse dedans quand vous marchez vous faites pulser du sang dans votre utérus aussi quand vous bougez vous faites pulser du sang dans votre utérus alors évidemment comme les dizinettes on ne va pas aller faire du trampoline on ne va pas aller faire du saut des choses complètement anarchiques par contre on va marcher on va s'activer on va éventuellement faire du fertility yoga pourquoi pas mais alors là avec justement un professeur qui vous oriente sur les postures qu'il faut faire et les postures qu'il ne faut surtout pas faire parce que quand on est en phase d'implantation on ne fait pas de torsion de ce genre de choses mais par contre moi je vous conseille fortement de bouger de boire et de vasculariser votre utérus aussi avec le mouvement clairement et là je propose une dernière question parce que sinon on va me taper sur les doigts alors la gynécologue de PMA ne veut pas que je continue mes compléments alimentaires alors que ça m'aide pour mon cycle étant SOPK et que je devrais est-ce que je devrais lui demander de les reprendre alors que vous les conseillez justement alors qu'est-ce qu'on fait justement si on a l'impression que ça nous aide mais que le gynécologue ne veut pas c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué je pense qu'on a un peu répondu à la question mais voilà alors je ne sais pas si tu veux commencer Virginie ou je commence déjà ce qui est difficile pour la réponse c'est qu'on ne sait pas quels sont les compléments alimentaires par exemple il y a certains compléments alimentaires comme le gâtelier qui est une plante qui perturbe qui rééquilibre si vous voulez le contexte hormonal par contre qui est une plante purement contre-indiquée sur les protocoles de PMA si c'est de ça qu'on parle du gâtelier je comprends tout à fait que le gynécologue ne s'engage pas sur le terrain et qu'il vous demande d'arrêter le gâtelier ou le complément alimentaire qui est à base de gâtelier il y a certaines molécules qui n'ont pas fait l'objet d'études pendant la grossesse non plus et qui peuvent être on ne sait pas mais qui pourraient peut-être potentiellement délétères nous on conseille des compléments alimentaires par contre on les conseille vraiment sur des phases spécifiques et on maîtrise très bien le sujet moi ça fait ça fait 15 ans que je suis formatrice en phytothérapie en micronutrition donc autant vous dire que je connais bien les contre-indications les interactions des compléments et qu'un complément alimentaire n'est pas non plus anodin c'est pas juste alors on a la réponse et c'est en fait des oméga-3 ah alors non alors les oméga-3 allez-y vraiment aujourd'hui il y a des espèces de craintes par rapport aux oméga-3 qui peuvent venir de plusieurs choses déjà la qualité des oméga-3 prendre des oméga-3 c'est tout à fait ok par contre les oméga-3 il existe des critères de qualité nous les oméga-3 qu'on utilise notamment la gamme nitrine qu'on conseille dans les programmes ce sont des oméga-3 qui sont labellisés labellisés ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'ils sont garantis non oxydés parce que si vous prenez un oméga-3 oxydé vous êtes oxydant c'est-à-dire que vous allez aggraver vous allez être délétère à la qualité de votre endomètre donc attention au type d'oméga-3 que vous utilisez si vous vous surchargez en oméga-3 de mauvaise qualité vous risquez d'avoir un mauvais résultat et d'augmenter votre niveau d'oxydation alors là soit vous êtes face à un médecin qui est vraiment très connaisseur et qui a repéré que vos oméga-3 n'étaient pas de bonne qualité mais dans ce cas-là il suffit peut-être d'aller sur des oméga-3 de très bonne qualité soit vous êtes face à un médecin qui peut-être ne connaît pas les oméga-3 et a peur de l'aspect vasculaire on a tendance encore à penser que les oméga-3 peuvent fluidifier le sang créer des hémorragies pendant la ponction ou des choses comme ça c'est pas le cas en réalité il faut vraiment monter à des doses énormes qu'on n'atteint jamais au niveau des oméga-3 pour que ça puisse créer une hémorragie sur une ponction mais on peut comprendre qu'il y ait des peurs donc ce qui est dans ce cas moi ce que je conseillerais c'est peut-être d'en discuter avec votre médecin de lui demander pourquoi il vous donne cette recommandation et peut-être de contourner le problème en tout cas de mon point de vue des oméga-3 de qualité sur un protocole de PMA c'est plus qu'indiqué clairement je ne sais pas Zinette si vous voulez répondre alors c'est ce que j'allais dire effectivement je suis tout à fait d'accord avec vous avec toi Virginie alors la plupart du temps lorsque les gynécologues ou lorsque les médecins en général déconseillent un complément alimentaire c'est par je ne vais pas dire ignorance mais voilà parce qu'on ne connaît pas exactement l'effet de ces médicaments donc il faut soit passer par un spécialiste comme Virginie qui sait vraiment de quoi elle parle et qui va savoir aussi surtout ces compléments alimentaires quels vont être les effets sur un traitement de PMA la relation entre voilà les aliments et la PMA mais c'est vrai qu'il y a énormément de plantes surtout quand il s'agit de plantes qui n'ont pas fait l'objet d'études et donc on ne connaît pas vraiment les effets secondaires surtout au niveau de l'utérus par exemple des contractions utérines d'un effet anti-inflammatoire on va vraiment essayer voilà le gynécologue va essayer d'éviter tout ça c'est-à-dire devant le moindre doute il va plutôt éliminer qu'autoriser à les prendre donc c'est vraiment ça l'attitude et ce que je vous conseille voilà c'est vraiment d'amener vos compléments pour que le médecin puisse les voir puisse lire aussi la liste des ingrédients des prospectus voir de quoi il s'agit et ensuite voilà de consulter un spécialiste où voilà le médecin va pouvoir faire au moins une recherche et voir si ce complément a fait l'objet d'une étude et éventuellement vous autoriser à le prendre ou vous le contre-indiquer alors moi je crois on reçoit encore des questions mais je propose qu'on dise aux gens voilà si vous voulez nous poser des questions alors que si c'est des questions plus orientées PMA alors directement à IVF à Zinev si c'est des questions plus orientées vitamines mode de vie à fertiline on sera toujours heureuse de vous répondre et puis on pourra aussi répondre à vos questions la semaine prochaine dans notre de notre webinaire et puis dans les autres webinaires qu'on fera sur les sur les ces pathologies spécifiques donc endométriose on avait dit d'abord SOPK endométriose on va aborder aussi l'infertilité inexpliquée parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup et il y a quand même des choses à faire aussi et puis l'insuffisance oranienne et l'insuffisance oranienne c'est les quatre choses que vous voulez aborder voilà alors merci beaucoup très bien et merci à tous merci à IVF pour cette invitation merci à tous ceux qui ont participé j'espère sincèrement que vous avez eu des réponses à vos questions et puis on reste disponible sur notre formulaire de contact sur les réseaux enfin voilà n'hésitez pas on est toujours très content d'échanger avec vous merci merci à vous et voilà j'espère qu'effectivement cela a été profitable pour nos participants et voilà je serai ravie de revenir quand vous voulez pour parler du côté médical merci beaucoup bonne soirée à tout le monde bonne soirée merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?